... Madame la ministre, madame le doyen, mesdames et messieurs, chers collègues, donc bienvenue dans cet amphithéâtre de la faculté de droit pour assister à cet atelier débat, cette table ronde intitulée Schengen et la pression migratoire, la transformation d'un espace. Alors je tiens pour cette petite introduction qui, je vous rassure, sera très rapide. Je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à ce débat. D'abord, remercier Yves Pascou, président de l'European Migration Law, qui a accepté d'organiser et d'animer le débat d'aujourd'hui. Et Yves Pascou, qui en plus a remporté ou a été le lauréat ou l'un des lauréats du premier appel à projet innovant d'Alliance Europa, avec son site européen Migration Law, qui va intéresser les juristes normalement. Il nous en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais que je vous invite tous à consulter. Je voulais également remercier tout particulièrement les intervenants à ce débat. D'abord, madame la ministre, d'avoir bien voulu venir spécialement de Lisbonne et du Portugal pour participer à ce débat. Pascal Brice, le directeur de l'OFPRA, qui lui aussi vient participer à cette table ronde. Emmanuel Nérodot, juriste, qui y participe également. Et puis Raphaël Encinas, notre collègue de la faculté de droit, qui conclura les débats. Je tiens également à excuser Jean Arthuis, député européen, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais qui a enregistré une intervention que l'on diffusera tout à l'heure. Donc vous aurez la chance d'écouter son point de vue. Et je tiens tout particulièrement, bien entendu, à remercier l'Université de Nantes, sa vice-présidente Gwenaëlle Proutière-Molléon, qui est parmi nous aujourd'hui, et qui nous accueille ici. Également, Madame le doyen de la faculté de droit, Antoinette Astings, qui est également présent et qui nous fait l'honneur d'inaugurer ses fonctions par sa présence. Donc je l'en remercie. Et puis également, tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce débat, le PAM, le pôle audiovisuel, qui permet l'enregistrement de ces débats et son passage à la Web TV. Donc vous pourrez réécouter et revoir nos débats sur la Web TV de l'Université de Nantes. E-Radio Nantes, qui enregistre en direct notre débat, et vous pourrez également le podcaster si c'est nécessaire. Et je voulais également remercier aussi, j'ai oublié de le citer, Pierre Le Gall, qui a bien voulu accompagner l'organisation de cet événement. Et puis également, et c'est mon dernier mot, remercier toutes les équipes, notamment l'équipe d'Alliance Europa, qui a bien voulu aider, avec l'équipe d'Européenne Migration de l'eau, à l'organisation de ce débat. Voilà. Donc ne pas oublier non plus que ce débat est organisé dans un cadre plus important, qui est celui de l'opération Migration de l'Europe dans le mouvement du monde, qui est organisée par la ville de Nantes, et en étroite, plutôt organisée de manière opérationnelle par l'espace Cosmopolis. Cette table ronde est organisée dans le cadre de ce programme, et donc marque la participation d'Alliance Europa, mais également la participation de l'Université de Nantes à ces manifestations. Alors, comme vous le savez, le thème des réfugiés et le thème de l'espace Schengen est malheureusement d'actualité, à cause, bien entendu, des difficultés que l'Union Européenne a eues à gérer le problème migratoire, on va l'appeler comme ça, puisqu'il a posé problème, même si tous n'ont pas la même vue des choses. Comment l'arrivée massive des migrants a pu être gérée avec grande difficulté par l'Union Européenne et par ses États membres, on va dire ça comme ça, pour ne pas en dire plus, et puis comment également cette crise migratoire, comme certains l'appellent, est venue perturber le fonctionnement de l'espace Schengen, et donc c'est finalement une des bases de la construction européenne et de l'Union Européenne qui est remise en cause par la question des réfugiés. Donc je pense que la question est d'actualité, qu'elle intéresse les étudiants, qu'elle intéresse nos partenaires de la société civile, et donc je remercie à nouveau tous les participants d'avoir bien voulu éclairer le public, éclairer les étudiants ici sur cette question. Yves, je te laisse la parole pour nous présenter de manière plus complète la thématique de ce débat. Très cher Michel, merci beaucoup. Je m'associe à tous tes remerciements, donc je ne vais pas recommencer, remercier Cosmopolis, Allianz Europa, Radio Nantes qui nous diffusent en direct, et l'ensemble de ses partenaires. Je suis très heureux, je te remercie en revanche à titre personnel pour avoir appuyé l'organisation de cette conférence, et je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux dans cet amphithéâtre pour parler d'une question qui nous intéresse. J'aurais tendance à dire tous, mais un grand nombre, comme en témoigne, le fait que cet amphithéâtre soit presque tout à fait plein. Le sujet que nous allons aborder ce soir, Schengen et la pression migratoire, la transformation d'un espace, si le choix du thème s'imposait par lui-même compte tenu de l'actualité, le titre mérite peut-être, lui, d'être un tout petit peu explicité. Trop souvent, je pense que Schengen, ou l'espace Schengen, est abordé de manière simplifiée, et parfois même caricaturale. Une passoire pour certains, une forteresse pour d'autres, quand en réalité c'est les deux à la fois. Certains qui considèrent que Schengen est mort. Schengen n'est peut-être pas mort, et c'est peut-être là, très précisément, les raisons pour lesquelles nous avons souhaité réunir autour de cette table ces trois et quatre experts par la voix de Jean Arthuis qui a fait une intervention vidéo. L'espace Schengen, en réalité, est un espace qui est en train de se transformer. L'espace Schengen est une construction bien plus complexe que sa réduction à une forteresse ou une passoire. c'est un espace dans lequel des millions de personnes sont habilitées à circuler sans que des contrôles soient effectués à ces frontières internes. Or, bâtir un espace de cet ordre-là avec plusieurs États membres est une expérience inédite, est une expérience qui relève du succès aujourd'hui, et c'est une expérience qui n'a aucun équivalent dans le monde. Donc, pour arriver à cette réalisation-là, il faut bien considérer que tout n'a pas été simple, et que bien au contraire, l'espace Schengen relève d'une véritable complexité, et c'est très clairement de cet élément-là dont nous voudrions parler aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment cet espace s'est construit, mais surtout, comment est-ce que cet espace évolue aujourd'hui face à une pression migratoire, très certainement sans précédent. Et plutôt que d'imploser, plutôt que d'exploser, en réalité, l'espace Schengen se transforme, il s'adapte. Et les adaptations qui sont à l'œuvre aujourd'hui sont des adaptations qui, de mon point de vue, transfigurent de manière fondamentale cet espace sans contrôle aux frontières intérieures, et c'est précisément de ces questions-là, alors considérées positives pour certains, négatives pour d'autres, ou négatives pour certains, positives pour d'autres, que nous souhaiterions parler, que nous voudrions, que nous voulions aborder dans le cadre de cette table ronde, et ceci avec quatre personnalités qui connaissent ces questions-là, mais qui les connaissent aussi avec des angles différents. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Constanza Urbano de Sosa, qui est ministre de l'Intérieur de la République du Portugal, qui, avant d'être ministre, a longtemps travaillé sur ces questions-là, et nous présentera le regard de l'État membre. Comment les États membres se sont organisés pour répondre, effectivement, à cette pression migratoire qui s'est exercée sur l'espace Schengen à partir de l'automne 2015. Ensuite, nous entendrons Jean Arthuis, député européen, qui, dans son intervention vidéo, essaiera de dépeindre, de son point de vue, la situation, et révélera aussi, de son point de vue, quel est le rôle qui est joué ou qui a été joué par le Parlement européen dans cette période-là. Nous aurons ensuite le plaisir de passer la parole à celui que l'on pourrait qualifier le local de l'État, Pascal Brice, qui est directeur général de l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, autrement dit, l'Office qui examine les demandes d'asile et qui accorde ou refuse le statut de réfugié. Et Pascal Brice reviendra sur un point particulier de la situation migratoire que nous avons rencontrée, celle des fameux hotspots, qui est une réponse, en réalité, opérationnelle à la pression qui s'est exercée sur l'espace Schengen. Et Pascal Brice reviendra, pour vous et avec nous, sur le fonctionnement des hotspots et la manière dont ils ont démarré et dont ils fonctionnent aujourd'hui. Last but not least, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Nérodot, qui est avocat au barreau de Nantes et qui portera le regard du praticien, le regard de l'avocat qui voit arriver dans son cabinet des demandeurs d'asile, dont certains sont ce qu'on appelle des Dublinais. Et Emmanuel Nérodot tentera de lever le voile sur le mystère Dublin. Qu'est-ce que Dublin ? Est-ce que Dublin fonctionne ? Est-ce que Dublin est efficace ? Et est-ce que Dublin doit être adapté ? Autant de questions diverses et complexes et dont nous espérons que dans l'heure 50, ce qu'il nous reste à passer ensemble, vous aurez compris un ensemble de choses et que vous sortirez en vous disant « Mais bon sang, effectivement, l'espace Schengen n'est pas mort et l'espace Schengen est en train de se transformer. Mais peut-être, apprendrons-nous ce soir, que l'espace Schengen est en train de mourir. Je ne l'espère pas. » En tout état de cause, c'est avec une très grande joie, un très grand honneur et beaucoup, beaucoup de plaisir que je vais passer la parole à Constanza Urbano de Sousa, ministre de l'Intérieur de la République du Portugal, et qui va nous dépeindre un petit peu le point de vue des États. Comment est-ce que les États ont réagi et ont fait face à cette situation migratoire exceptionnelle ? Comment cette crise peut ou a remis en question l'espace Schengen ? Et quelles ont été les réponses apportées ? Merci beaucoup, madame la ministre. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Yves. Bon, je ne peux pas parler au nom des autres États. Je peux parler au nom des États portugais. Bon, d'abord, je salue à tous. Je remercie bien sûr à Yves et à l'Université de Nantes l'invitation pour être ici pour vous parler d'un thème qui est bien sûr à la fois actuel et très pertinent. La gestion de ce phénomène migratoire ou la crise des réfugiés est sans doute un défi majeur qui est en train de mettre en danger la cohésion sociale en Europe et aussi un de ses objectifs stratégiques le plus ambitieux que c'est sa construction comme un espace supranational de liberté de circulation sans frontières antérieures. Et c'est un objectif qui est très difficile à réaliser car c'est ici, précisément ici, qu'il se ressente une plus grande tension entre cet objectif supranational et un concept très classique de souveraineté nationale sur la base territoriale. Et c'est ici parce que l'espace Schengen implique nécessairement une européenisation je m'excuse pour mon français des domaines de sécurité nationale des domaines qui sont liés à l'assez au territoire comme les contrôles frontières les politiques d'immigration d'asile, des visas. Et ce sont des domaines qui sont encore dans une sorte d'un bastion de la souveraineté nationale. Et c'est cette tension qui est toujours ici présente car les flux migratoires continuent à être réglementés dans le cadre d'une logique plus ou moins restrictive de défense de la frontière nationale. Il est vrai que l'Union européenne garantit une grande mobilité des personnes dans son espace. à son antérieur mais elle n'échappe pas à cette logique nationale dans ces politiques de contrôle de frontières de visas et d'immigration cette distension entre nous et les autres et les étrangers. Alors c'est aussi un thème actuel parce que cette intensification question des flux migratoires a relancé le débat sur l'immigration et le contrôle des frontières au niveau national et aussi au niveau européen. et parfois ce débat il souffre d'un manque d'informations et a trouvé surtout dans la crise des réfugiés une atmosphère très favorable à la mise en danger de l'un des principes clés de l'Union européenne qui est la libre circulation de personnes dans un espace de liberté sans frontières antérieures et il y a toujours une dialectique entre plus Europe moins Europe ou plus Europe plus état dans la façon comment l'Union européenne et les états membres bien sûr ont fait face à la crise des réfugiés et je voudrais partager mes réflexions autour de trois points la manière comme l'Europe fait face à la plus grande migration de son histoire récente y compris la crise des réfugiés la façon comme cette crise met en danger le space Schengen et cette boue c'est un des plus grands défis de l'Union européenne et la nécessité qu'on a de préserver cet espace Schengen sur le premier point de ma réflexion je voudrais seulement rappeler qu'avant de la crise actuelle des réfugiés l'Europe était déjà fortement impliquée dans la crise des migrants dans le Méditerranée seulement qu'il y a eu dans les deux dernières années une forte augmentation des flux surtout mixtes des flux non seulement des migrants mais aussi des réfugiés et il faut penser seulement par exemple à des réfugiés syriens si en 2014 il avait en Europe environ 137 mille réfugiés syriens cet nombre a monté en 2015 pour plus d'un million alors et ce qu'on a vu c'est une incapacité d'une réponse coordonnée au niveau européen et il manque cette réponse plusieurs états membres ont commencé à fermer ces frontières à rétablir les contrôles aux frontières antérieures avec des autres états mettant en cause le space Schengen et cet objectif de space sans frontières antérieures alors les chiffres semblant écrasants mais il faut toujours regarder ce phénomène mondial en perspective et alors on se rend compte que seul un percentage relativement faible des réfugiés arrive en Europe considérant seulement le nombre de réfugiés causés par le conflit en Syrie parce qu'il y a plusieurs autres réfugiés d'autres pays en Europe mais seulement les réfugiés syriens il y a environ 5 millions de réfugiés syriens ça veut dire des syriens qui sont dehors de la Syrie mais la plupart de ces réfugiés n'est pas en Europe il est où ? en Turquie avec presque 3 millions au Liban avec 1 plus d'un million de réfugiés en Europe avec une population de plus de 500 millions de personnes maintenant on a environ un million de réfugiés syriens mais un petit pays comme Liban avec 4 millions presque 5 millions de réfugiés a plus d'un million de réfugiés syriens seulement syriens parce qu'il y a aussi des autres réfugiés d'autres nationalités environ 25% il a vu dans les dernières années sa population agrandir en plus de 25% ce que ça implique en termes de choses basiques comme de l'eau potable il faut s'imaginer ça alors et même dans l'Europe il n'y a pas un équilibre dans les responsabilités de protection de ces réfugiés car il y a seulement deux pays comme l'Allemagne et la Serbie qui ont la responsabilité de protéger plus de 60% de tous ces réfugiés syriens alors nous sommes en face à un drame humanitaire sans doute qui pousse sans doute aussi à une réponse à l'échelle mondiale mais on ne peut pas défendre que seulement les pays voisins du conflit syrien ou seulement en Europe quelques pays ou quelques états membres assumant seules les responsabilités de protéger ces personnes c'est vrai que l'Union européenne a pris surtout à partir d'avril de 2015 quelques mesures mais quelles mesures bon le renforcement du contrôle des frontières extérieures une opération militaire pour pour démanteler les réseaux de trafic micron en des trains centrales mais sans beaucoup de soucis parce que chaque jour il y a des opérations de sauvetage de milliers de personnes dans cette route et dans le domaine de la solidarité après deux petites mesures symboliques dans les chiffres la rélocalisation d'environ 160 000 réfugiés qui se trouvent en Grèce en Italie et la réinstallation de 20 000 réfugiés à partir des pays tiers et ces mesures même ces mesures de solidarité qui numériquement sont vraiment symboliques ont été extrêmement difficiles de mettre en oeuvre d'une part certains états membres refusant de la rélocalisation des réfugiés comme la Pologne ou la Hongrie et d'autre part la mise en oeuvre sur le terrain de la procédure de rélocalisation était vraiment très bureaucratique et un peu hors de réalité et même les états comme le Portugal qui sont déclarés prêts à recevoir des réfugiés et même on est prêts à recevoir beaucoup plus que les quotas qui nous imposent l'Union Européenne ont mal à recevoir des réfugiés pas pour la manque de notre volonté parce que le processus ne marche tellement bien et même comme ça nous sommes peut-être en ombre en deuxième place en termes relatifs je pense que la France c'est le pays qui a rélocalisé plus de réfugiés mais sans doute en termes relatifs nous sommes en première place compte tenu la dimension des territoires et de la population en tout cas nous sommes comme pays fortement engagés avec l'engagement européen avec l'asile et la protection de protéger c'est pas seulement un droit fondamental mais pour nous c'est un devoir moral et civilisationnel des européens et c'est pour ça que je pense qu'il y a déjà beaucoup de temps que l'Union Européenne devrait avoir déclenché un mécanisme de protection temporaire pour un instrument juridique qui a été créé en 2001 et qui n'ait jamais été déclenché et c'était ça le moment pour le déclencher même au conseil j'ai déjà plusieurs fois parlé de ça mais personne ne m'écoute alors c'est pas ma faute et il faut le faire alors il faut aussi aussi penser que l'entrée de ces réfugiés n'est pas numériquement c'est pas un nombre tellement quel est le percentage de notre population 5% environ c'est rien des normes il faut il faut de toute façon le prendre aussi comme une opportunité pour l'Europe qui est en train de vivre en défi très très important que c'est son défi démographique et peut-être voir dans une perspective plus positive de l'opportunité que ça représente les flux migratoires pour faire face à ces grands défis bien sûr que ça implique toujours un fort investissement dans les politiques d'intégration pour atteindre les conflits sociaux qui peuvent éventuellement se décoller alors cependant cette crise des réfugiés à laquelle s'ajoute aussi la croissance la menace terroriste a mis à l'épreuve mais à l'épreuve aujourd'hui tout le processus d'intégration qui est fondé sur deux axes fondamentaux la solidarité et la confiance mutuelle et ça manque les deux la solidarité et la confiance mutuelle et la réintroduction successive des contrôles aux frontières antérieures a mis en cause l'espace Schengen qui est basé sur ces deux valeurs solidarité et confiance mutuelle et ici j'entre dans le deuxième point de ma réflexion pourquoi il est absolument nécessaire de préserver cet espace Schengen qui est à mon avis l'objectif plus ambitieux du projet européen c'est vrai que l'espace Schengen est dû à sa complexité géométrie variable en énorme défi et c'est vrai que sa construction est confrontée toujours avec une difficulté intrinsique d'assurer la compabilité avec une notion traditionnelle de souveraineté territoriale mais et la suppression de cet espace implique nécessairement l'europatisation des frontières extérieures toute la sécurité commune qui devienne commune ainsi que tous les politiques tassées d'estrangers à ce territoire commun mais au lieu de cette gestion conjointe commun plusieurs états membres ont revenu à la frontière nationale en derrière avec tous ces contrôles et mais pour éviter et ça peut entretenir un processus de désintégration de l'Europe qui et pour éviter ça c'est essentiel à l'Europe de maintenir cet espace pour tout ce qu'il représente non seulement pour la citoyenneté européenne pour cet statut de liberté lié à notre citoyenneté européenne mais aussi pour son impact profond sur le marché antérieur sur son fonctionnement et à la limite son économie alors il faut maintenant avoir naturellement plus d'Europe et pas moins d'Europe et c'est ici que l'Union Européenne est en train de prendre quelques mesures de manutention comme le corps le corps européen de garde frontière et de garde cut qui est entré en vigueur précisément aujourd'hui et ici j'entre dans le troisième et dernier point de mon intervention c'est cet corps de garde européen de frontière c'est la Frontex plus c'est une agence c'est pas un vrai corps de garde européen avec de l'autorité européenne en territoire européen ce sont des gardes de frontières nationaux mais mis au service des autres d'une frontière commune c'est une Frontex plus avec des compétences accrues non seulement pour monitoriser la capacité des états membres de contrôler les frontières extérieures qui sont aussi les frontières des autres états membres mais aussi sa capacité en matière d'intervention sur cette contrôle en posant des beaucoup des 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 en posant par exemple des 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 équipes conjointes aux états membres au début la négociation était très difficile à cause de quelques mesures qui étaient perceptionnées par les états membres comme très intrusives du point de vue de la souveraineté nationale comme la compétence de la commission pour imposer aux états des mesures de contrôle de frontières et s'ils ne prennent pas ces mesures la capacité aussi de l'agence unilatéralement à imposer aux états membres des équipes conjointes composées des gardes frontières des autres états membres ça a été rejeté par des autres par les états membres d'une façon générale parce que c'est vrai que le directeur de l'agence ou même la commission européenne ce n'ont pas des organes avec une légitimité démocratique pour prendre des mesures aussi intrusives contre la volonté des états et alors maintenant c'est le conseil qui peuvent prendre ces mesures parce que au même le conseil avec les ministres s'il n'y a pas une légitimité démocratique directe comme le parlement européen au moins a une légitimité démocratique de deuxième dégré parce que les ministres sont issus des élections nationales et représentent aussi un gouvernement et des peuples alors on va voir comment ça va marcher et pour terminer je voudrais vous dire que bon à mon avis le flux migratoire ou la gestion des flux migratoires n'est pas seulement une question de contrôle des frontières un moyen et à long terme si l'Europe veut gérer proactivement ces flux migratoires elles doivent investir d'une façon très sérieuse dans les politiques qui peuvent avoir une influence sur les causes remotes les causes plus longaines de ces flux migratoires et ces causes sont toujours les mêmes dans l'histoire de la humanité c'est les conflits la guerre l'insécurité la misère et c'est tous ces causes qui ont toujours poussé les gens à sortir de son habitat et à chercher dans les autres parce que les êtres au monde sont aussi comme des animaux si on n'a pas des conditions de vivre pour vivre dans un endroit on bouge et on va bouger toujours on a toujours bougé dans le dans le 19 siècle qui a émigré massivement les Européens ils ont fui de quoi des conflits de la misère en Europe ils ont partout dans le monde et maintenant ce sont des autres peuples qui ne cherchent plus alors il faut aussi voir l'immigration comme une opportunité bien sûr qu'il faut accompagner tout ça des politiques d'intégration des vraies politiques d'intégration pour pour maintenir l'inclusion sociale mais c'est important de voir tout ce phénomène en perspective et voir que il n'y a pas une vraie invasion et on voit par exemple dans cette audience des étudiantes que c'est tout à fait différent d'une audience au Brésil aux Etats-Unis ou à des autres pays d'immigration l'immigration c'était beaucoup plus étrogène d'un point de vue au moins racial alors c'est ça et c'est ça bon je termine ici merci beaucoup merci beaucoup je tiens à apporter une précision vous venez bien d'entendre un ministre de l'intérieur d'un état membre de l'union européenne je me permettrai avant de passer la parole à Jean-Arthuis qui par la magie de la vidéo sera parmi nous ce soir il n'a pas pu être parmi nous pour des raisons de calendrier parlementaire de revenir sur deux ou trois éléments que vous avez mentionné effectivement les raisons qui poussent les personnes à migrer sont toujours les mêmes et quand vous parliez je repensais à cette phrase de François Crépeau le rapporteur spécial des Nations Unies aux droits des migrants qui m'a donné un jour au cours d'une conversation une définition qui me semble être la définition la plus absolue de la migration et qui dit simplement la migration c'est un voyage à la recherche de la dignité et je crois que cette définition là est exactement celle qui doit être appliquée à la question migratoire je me permettrai juste de revenir sur deux ou trois petits points pour le mettre très clairement vous avez mentionné je pense que c'est très important de rappeler les chiffres du Liban Liban 4 millions d'habitants plus d'un million de réfugiés syriens sur le territoire 25% de la population qui a augmenté en l'espace de trois ans est composé de réfugiés syriens ce qui crée des difficultés extraordinairement importantes pour cet état là et un état qui aujourd'hui est en train de regarder vers ses voisins et aussi vers l'Union Européenne en disant aidez nous parce que nous sommes au bord de la rupture Schengen et l'économie vous avez mentionné assez rapidement l'impact de Schengen sur l'économie et là je ferai référence à un autre illustre portugais l'ancien commissaire aux questions migratoires Antonio Vitorino qui disait qu'effectivement on n'a pas conscience de ce que Schengen a créé une interpénétration extrêmement forte des économies et des populations et il disait également les plus grands défenseurs de l'espace Schengen sont les ministres des finances car si demain vous mettez un terme à Schengen ça coûtera excessivement cher et c'est très certainement dans les ministères des finances que les que les que les que les défenseurs pardon de Schengen peuvent se trouver il y aurait un certain nombre de choses sur lesquelles nous pourrions revenir mais je pense que dans le cadre de la discussion qui s'ouvrira à l'issue des différentes interventions nous pourrons revenir sur différentes choses que vous avez abordées il m'appartient maintenant la difficile tâche d'essayer de faire en sorte que la technique fonctionne visiblement c'est le cas donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jean Arthuis mais visiblement le powerpoint ne veut pas sortir et là je vais avoir besoin de la de la de la technique est-ce que quelqu'un est capable de m'envoyer la vidéo de Jean Arthuis visiblement c'est très compliqué en direct à la radio donc je suis obligé de meubler et de faire en sorte qu'on puisse à un moment ou à un autre pendant qu'on retrouve Jean Arthuis qui est coincé dans l'ordinateur j'ai une question à vous poser qui est vous avez mentionné un chiffre qui m'a qui m'a un peu étonné vous dites que plus de 60% des réfugiés syriens sont aujourd'hui accueillis par l'Allemagne et la Serbie ça sont les chiffres de du haut commissariat pour les nations unies pour les réfugiés 64% de tous les réfugiés tous les réfugiés syriens en Europe en Europe pas seulement dans l'Union Européenne sont en Allemagne et en il y a en Serbie et 23% sont dans des pays comme la Suède les Pays-Bas l'Autriche aussi et 11% sont partagés pour tous les autres très bien et nous aurons l'occasion peut-être de revenir sur les chiffres français tout à l'heure mais avant ça nous avons retrouvé Jean Arthuis qui va maintenant nous parler de cette thématique de l'espace Schengen qui se transforme face au flux migratoire mais du point de vue du Parlement Européen et comme la technique fonctionne toujours très très bien nous n'avons pas le son bien écoutez alors le temps qu'on retrouve le son on va peut-être passer au troisième intervenant et nous reviendrons peut-être à Jean Arthuis tout à l'heure quand nous aurons réglé ce petit problème le local de l'étape nous avons un régional de l'étape qui est bloqué dans un ordinateur à Strasbourg et Pascal Brice Nantais d'origine qui nous fait le plaisir de revenir sur sur les terres de ses premiers pas mais qui revient régulièrement puisque vous étiez déjà là la semaine passée oui oui c'est le hasard du calendrier qui est heureux moi je suis toujours très très heureux de revenir à Nantes je suis heureux d'être chez vous chez moi et pour parler de l'accueil de l'accueil des réfugiés et de monsieur Arthuis a retrouvé l'usage de la parole non et pour ouais c'est bon le fonctionnaire souhaitait devant le politique nous allons repartir au parlement européen et nous allons revenir à Nantes tout à l'heure je suis désolé pour ces Jean Arthuis c'est à vous l'union européenne est confrontée à des flux migratoires sans précédent créant une situation de crise sur le continent et naturellement il convient de s'interroger sur le rôle respectif des institutions le conseil la commission et le parlement il faut aussi s'interroger sur l'origine de ces migrations nombre d'entre elles sont liées au sort des africains dans l'Afrique subsaharienne qui viennent en Europe chercher des conditions de vie plus satisfaisantes plus conformes à leur espérance et puis il y a ces flux migratoires déclenchés par la guerre par la disparition des États et là on peut dire que l'Europe a sa part de responsabilité parce que certains États sont intervenus aux côtés des Américains en 2003 en Irak les printemps arabes en 2011 la Libye la Syrie il y a eu un engagement sans doute pour des motifs louables mais faute d'une diplomatie européenne faute d'une capacité militaire européenne lorsque les Américains se sont retirés en 2013 les Européens ont baissé la garde et le processus de destruction des États aussi bien en Libye qu'en Syrie ont entraîné des situations humainement insupportables et on a dû faire face à des migrations de femmes d'hommes d'enfants qui avaient droit au statut de réfugiés en Europe le problème de l'Europe c'est que nous avons 28 pays peut-être 27 demain et à cet égard la Grande-Bretagne n'est pas dans l'espace Schengen mais 28 pays ça veut dire naturellement le respect des conventions internationales s'agissant de l'accueil des réfugiés de ceux qui ont véritablement le droit d'être accueillis comme réfugiés parce qu'ils fuient la guerre parce qu'ils fuient les horreurs ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le sort réservé à ceux qui viennent pour des raisons économiques 28 pays ça veut dire 28 déclinaisons du droit d'asile parce qu'on n'a pas été capable en Europe de définir un droit d'asile unique avec des procédures de reconnaissance promptes quasi immédiates les mêmes dans tous les pays de l'Union Européenne et donc on a commencé à s'interroger sur ce que fait l'Europe chacun a l'esprit ce drame intervenu le 3 octobre 2013 en Méditerranée près des côtes de Lampedusa 500 victimes le pape lui-même s'est demandé ce que faisait l'Europe on s'est interrogé pour savoir ce que l'Europe pouvait accomplir en de telles circonstances et bien force est de constater qu'en fait l'Europe n'a pas de prérogative parce que les états membres ont voulu garder l'intégralité de leur prérogative de souveraineté on a bien sûr institué l'espace Schengen qui a fonctionné à partir de 1995 mais à une époque où les flux migratoires n'avaient rien de commun avec ce que nous connaissons depuis les années 2000 et spécialement 2010-2011 donc c'était fait pour naviguer en eau calme on supprime les frontières intérieures et puis on va considérer que les frontières extérieures sont sous la responsabilité de ceux des états membres qui ont des frontières extérieures si les flux viennent par l'Italie et bien que les Italiens se débrouillent et s'ils viennent par la Grèce ou par la Bulgarie c'est l'affaire des Grecs et des Bulgares ceci peut être satisfaisant lorsque les flux sont peu nombreux mais ce qui se produit depuis les années 2010 et suivantes est sans commune mesure en 2015 on a dû accueillir un peu plus d'un million de réfugiés de migrants une partie étant des migrants économiques d'autres ayant vocation à être admis dans le statut de réfugiés nous sommes dans une espèce de confusion générale alors qu'a fait le Parlement dans de telles circonstances le Parlement a constaté que l'Europe avait une agence Frontex avait une agence également chargée de l'asile et du respect des droits des réfugiés EASO Europol mais on a bien vite compris que Frontex en fait avait des moyens extrêmement limités d'abord on a installé le siège de Frontex à Varsovie ce qui est un peu décalé par rapport au problème migratoire qui arrive par le sud de l'Union Européenne et Frontex avait des moyens dérisoires 200 collaborateurs juste capables d'établir les statistiques des franchissements illégaux des frontières et rien de plus et puis on s'est assuré que les migrants étaient sécurisés donc on a mobilisé les moyens de la marine italienne pour aller en direction de ces embarcations qui quittaient les côtes libyennes au fond on a sécurisé les traversées de la Méditerranée lorsque les flux se sont intensifiés depuis la Turquie un accord a été passé dans des conditions quand même très déséquilibrées en demandant aux Turcs d'accomplir eux-mêmes le contrôle des frontières ceci a été largement négocié par l'Allemagne avec des contreparties sous forme de moyens financiers et là le Parlement a été dans tous les cas mis devant le fait accompli avec un budget de l'Union Européenne à ce point limité qui ne permet pas d'y faire face alors on a inventé des satellites budgétaires qu'on a appelé des trust funds pour l'Afrique pour la Syrie une capacité budgétaire pour la Turquie 6 milliards qui vont être mis à disposition des Turcs à condition qu'ils assurent le contrôle de la frontière entre leur pays et puis la Grèce tout cela est quand même très largement improvisé alors la Commission a essayé de dire puisqu'il y a des flux migratoires on va les répartir à l'intérieur de l'Europe on va relocaliser le Parlement en a pris acte a prévu les moyens budgétaires pour faciliter la relocalisation venir en aide à ceux des Etats qui accueillent des réfugiés mais certains Etats s'y sont opposés d'autres ont posé des frontières des barrières on a vu Schengen mis en péril par le retour des frontières nationales et chacun comprend que ça n'est pas la solution un accord vient d'être scellé que le Parlement a approuvé à la fin du premier semestre de cette année qui fait qu'aujourd'hui 6 octobre un corps de garde-frontière et de garde-côte est institué il va être composé de 1500 réservistes mis à la disposition de Frontex par les Etats membres de son côté Frontex voit ses moyens renforcés son budget va être plus que doublé et le nombre de ses agents va être multiplié par trois ceci est une avancée mais je doute que cela soit suffisant parce que ces gardes-côtes ces gardes-frontières d'abord les gardes-côtes iront au secours de ces malheureuses personnes dans des embarcations périlleuses ils ne les renverront pas dans le pays d'où ils viennent ils les accueilleront dans l'Union Européenne les gardes-frontières interviendront à la condition que les Etats membres le veuillent bien il n'y aura pas de possibilité d'intervenir lorsqu'un Etat estime qu'il peut s'en sortir tout seul donc on voit bien la fragilité de ce système au fond l'Europe n'est pas gouvernée et les Etats membres ont gardé l'essentiel de leur prérogative de souveraineté comme s'ils étaient encore capables de les assumer effectivement et malheureusement ils donnent bien souvent en spectacle leur impuissance politique et c'est cette impuissance qui avive ce qu'on va appeler le populisme ce qu'on va appeler l'euroscepticisme parfois même l'europhobie donc ne nous méprenons pas le Parlement dans ces circonstances a des moyens qui sont modestes modestes parce que les Etats membres ont gardé l'essentiel de leur prérogative vous pouvez voir la totalité de la vidéo sur les différents sites à disposition l'autre partie de la vidéo parle plus de politique nationale donc c'est pour ça que nous avons considéré qu'il n'était pas nécessaire de la diffuser Jean-Arthuis dresse quand même un portrait assez dur la souveraineté des Etats comme étant un facteur bloquant le fait que ce corps européen de garde-frontière ne sera pas suffisant je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure je voudrais maintenant passer à la phase opérationnelle ce dont on a parlé avec le corps européen de garde-frontière c'est ce qu'on peut appeler la phase législative cette idée selon laquelle les Etats et le Parlement européen ont consolidé Schengen avec l'adoption d'un texte qui crée un corps européen de garde-frontière et donc ça c'est la réponse sur le moyen terme je voudrais revenir avec Pascal Brice sur la réponse immédiate et sur la réponse opérationnelle dès que la situation devient extrêmement difficile à la frontière extérieure de l'Union européenne les Etats membres cherchent à trouver une réponse immédiate et une réponse opérationnelle et ils mettent en oeuvre les fameux hotspots qui sont censés apporter une réponse opérationnelle à la situation et à la pression migratoire qui est exercée sur l'espace européen et en particulier sur la Grèce et l'Italie Pascal Brice vous avez visité le hotspot vous connaissez relativement bien ce dispositif est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il en retourne nous expliquer son fonctionnement et nous dire pourquoi est-ce que les hotspots fonctionnent peu voire même pas très très bien C'est vrai que les hotspots lorsqu'ils ont été décidés par le Conseil européen à l'automne 2015 après l'avoir été largement sur l'initiative franco-allemande par le Conseil des ministres de l'Intérieur a été conçu et est conçu comme le cœur de la réponse européenne à la crise de l'asile ou à la crise migratoire je viendrai selon le terme qui paraît le plus adapté c'est une réponse qui a mis du temps à se construire politiquement parce que je crois qu'il faut rappeler que dans un premier temps en 2014 au début 2015 ça a été d'abord l'indifférence qui a marqué la réponse européenne et puis ça a été à partir du printemps et de l'été des réponses européennes en ordre dispersé il se trouve que en tant que diplomate travaillé très longtemps dans les négociations européennes j'ai rarement vu à un tel point un tel désordre politique européen où chacun a pris des positions sans aucune forme de concertation avec les autres États européens et avec des conséquences immédiates pour Schengen qui nous intéresse aujourd'hui et je crois qu'il faut en prendre la mesure la mesure des conséquences par exemple et fondamentalement des décisions allemandes de l'été 2015 pour lesquelles j'ai la plus grande admiration il se trouve que le président de la République et Bernard Cazeneuve votre homologue français nous ont demandé à ce moment-là de nous rendre à Munich pour accueillir plusieurs centaines de réfugiés qui arrivaient alors en Allemagne et donc j'ai un souvenir très précis de cette mobilisation extraordinaire de la société allemande simplement je fais le constat comme tous du caractère non coordonné non concerté de ces décisions et chacun a pu mesurer ensuite les conséquences par exemple en Autriche on se met 30 secondes à la place des Autrichiens cette décision a eu des conséquences ça n'a été à aucun moment concerté avec l'Autriche et les conséquences ont été réelles pour tous les Etats européens et puis à cette réponse en ordre dispersé a succédé à compter de l'été et de l'automne la construction d'une réponse coordonnée alors très largement sur l'initiative je disais française et allemande notamment d'une tournée que Bernard Cazeneuve avait effectuée à l'été 2014 autour des hotspots j'ai essayé vainement de convaincre les uns et les autres d'utiliser un autre terme que hotspot que je trouve effrayant comme terme qui d'ailleurs a été semble-t-il inventé par un français de la commission européenne c'est souvent comme ça j'ai essayé de proposer centre d'accueil et d'identification ce qui n'est pas très joli non plus mais c'est hotspot qui s'est imposé désormais la terminologie de hotspot c'est zone d'urgence migratoire c'est ça ce qui n'est pas beaucoup mieux en tout cas cette terminologie s'est imposée elle est celle qui fonde votre question et donc je l'utilise pour ma réponse et donc ça a été la réponse à ce moment-là des Européens et je considère pour ma part que c'était la bonne réponse et je vais m'en expliquer mais je voudrais aussi dire combien elle est à mes yeux mal appliquée combien ces centres fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas et combien à certains égards les Européens ont eu la tentation et peuvent avoir parfois la tentation de faire des écarts par rapport à cette solution qu'ils ont eux-mêmes décidé à un moment donné je m'en explique pourquoi est-ce que les hotspots me semblent être la bonne réponse la première raison c'est que je suis convaincu qu'à ce moment-là et de manière constante il fallait reprendre le contrôle de la situation et je le dis du point de vue de l'accueil des réfugiés en Europe et notamment en France parce que je me suis forgé une conviction simple que je constate sans cesse quand je discute avec les citoyens de ce pays c'est que le spectacle du désordre met tout le monde d'accord contre l'accueil des réfugiés des gens dans la rue à Paris à Calais je suis à Calais deux fois par mois j'y étais encore hier vous êtes avec des gens dans un bidonville vous êtes en colère quelle que soit votre orientation politique c'est pratique les images qui ont été celles de l'année 2015 de gens entrant en masse sans aucune forme de contrôle et vous le disiez je suis allé à plusieurs reprises notamment dans les îles grecques à ce moment-là je peux vous dire qu'il n'y avait pas le moindre contrôle ce spectacle-là ces images-là dans un monde très médiatisé elles provoquent un effet social et politique et le désordre à mes yeux est préjudiciable à l'accueil des réfugiés et au consensus social autour de l'accueil des réfugiés et donc je fais partie de ceux qui étaient convaincus à ce moment-là et qui se sont réjouis que les européens finissent par discuter entre eux et trouvent une solution qui rétablissent des contrôles aux frontières extérieures parce que une des difficultés quand même pour l'espace Schengen c'est le moment où chacun a pu se rendre compte de manière très concrète que nous avions pris des engagements collectifs de libre circulation à l'intérieur de cet espace commun et que les contrôles aux frontières extérieures étaient tout de même pas toujours totalement à la hauteur et j'ai pu encore une fois même le voir très clairement et donc de ce point de vue-là le hotspot la constitution de ces centres d'accueil et d'identification était le cœur de la réponse de manière à rétablir la maîtrise à reprendre la maîtrise de la situation et je dirais que c'est la première raison et fondamentale pour laquelle il fallait installer mettre en place ces centres-là la deuxième raison qui est liée c'est que il faut prendre le contrôle mais enfin il faut prendre le contrôle dans le respect des valeurs européennes et du droit et en ce qui m'apporte en tant que directeur général de l'OFPRA du droit d'asile et la raison pour laquelle j'ai adhéré très tôt à ce concept de hotspot personnellement et en tant que directeur général de l'OFPRA c'est qu'il est fondé sur une distinction une distinction entre celles et ceux qui relèvent du droit d'asile et celles et ceux qui n'en relèvent pas affaire difficile quand comme les officiers de protection de l'OFPRA aujourd'hui vous êtes dans les hotspots en Italie et que les gens arrivent dans les bateaux certains morts ne faites pas la différence entre celles et ceux qui relèvent du droit d'asile et celles et ceux qui n'en relèvent pas et pourtant je tiens fondamentalement à cette distinction là d'abord parce que je suis directeur général de l'OFPRA c'est ma mission mais parce que je suis convaincu qu'il y a autour du droit d'asile un consensus social c'est dans une fac de droit que j'affirme que le droit est d'abord le produit d'un consensus social à un moment donné il existe un consensus social autour du droit d'asile il est fragile mais il existe il existe parce que chacune et chacun peut et doit se convaincre et c'est la mission que je me donne avec les officiers de protection de l'OFPRA que lorsque quelqu'un fuit des persécutions au titre de la convention de Genève ou des conflits généralisés au titre de la protection subsidiaire il doit être protégé et c'est la mission de l'OFPRA en France et qu'en revanche il revient à l'OFPRA comme aux autres autorités de détermination d'assumer que celles et ceux à l'issue d'une instruction approfondie individuelle qui ne relèvent pas du droit de l'asile ne relèvent pas du droit d'asile il relève donc d'une autre discussion politique d'un autre état du consensus social qui est la question de la politique migratoire mais c'est autre chose et ce débat à mes yeux doit avoir fondamentalement une autre logique que celui de l'asile parce que j'ai souvent ces discussions avec les uns et les autres et moi-même lorsque je suis confronté avec les officiers de protection à ces réalités-là je suis tenté par la confusion moi j'aimerais bien parfois pouvoir protéger quelqu'un même s'il ne relève pas du droit d'asile parce que je sais qu'il est dans la misère et la précarité mais si moi je justifie ça aujourd'hui cette confusion-là je justifie une confusion à l'inverse par d'autres et donc je reviens au hot spot le hot spot sa conception initiale est fondamentale c'est que les personnes arrivent dans ces centres leur demande d'asile est instruite ils relèvent du droit d'asile ils sont protégés en Europe ils ne relèvent pas du droit d'asile ils sont reconduits dans leur pays d'origine après sur la reconduction ou pas dans le pays d'origine c'est le débat de politique migratoire mais ce qui m'importe fondamentalement et c'est là où l'ordre doit être rétabli la maîtrise est rétablie dans le respect du droit d'asile c'est que la demande d'asile y est instruite ou devait y être instruite alors en outre le dispositif de hotspot est articulé sur la relocalisation dont la ministre a parlé tout à l'heure qui est un dispositif de protection dans lequel nous sommes à l'OFPRA très engagés puisque nous avons des officiers de protection qui sont présents en Grèce sur le continent grec j'y reviendrai tout comme en Italie pour protéger les personnes en besoin manifeste de protection essentiellement syrienne dans ce contexte là nous sommes effectivement de ce fait le premier pays pour l'accueil des personnes relocalisées il y en a d'ailleurs dans la région j'ai le plaisir d'accueillir à Saint-Nazaire des personnes en relocalisation arrivées d'Italie des érythréens qui sont à Saint-Nazaire et ailleurs dans la région lantaise simplement j'adhère totalement à ce que disait la ministre c'est un système qui ne fonctionne pas très bien d'abord parce que longtemps j'y reviendrai les migrants en fait n'étaient pas intéressés par la relocalisation pour une raison simple sur laquelle je reviendrai encore une fois qui est que longtemps très précisément jusqu'au 30 mars jusqu'à l'accord avec la Turquie les gens qui arrivaient en Grèce allaient directement en Allemagne comme c'est sous réserve des contrôles aux frontières extérieures qui ont été rétablis intérieures qui ont été rétablis depuis le cas depuis l'Italie et donc le processus de relocalisation à l'époque nous avions des agents de l'OFPRA à Lesbos ou à Kios ou à Leros et on expliquait le dispositif aux gens qui disaient non c'est sympa mais moi j'ai un laissé-passer je pars en Allemagne ça n'est que depuis la fermeture des frontières notamment la frontière macédonienne que les migrants souhaitent entrer dans le dispositif de relocalisation et puis ici ajoute la bureaucratie dont parlait la ministre moi je suis un tout petit peu plus indulgent parce que je travaille beaucoup avec mes collègues grecs et que j'ai beaucoup d'indulgence et je devine que la ministre aussi pour l'affaiblissement de l'État grec pour des raisons que nous connaissons tous enfin c'est vrai que c'est extraordinairement bureaucratique et puis après il reste la question des capacités d'accueil et de la volonté d'accueillir dans les différents États européens bon ça c'est la relocalisation donc encore une fois le système du hotspot fait partie du dispositif de relocalisation à cet égard donc pour toutes ces raisons-là je considère que c'était et c'est et cela reste la bonne réponse le problème c'est que ça ne fonctionne pas comme ça ça ne fonctionne pas pour ça comme ça pourquoi ? je pense qu'il y a plusieurs explications à cela la première c'est que les États concernés Grèce et Italie et je le dis avec beaucoup de respect pour les administrations et les gouvernements de ces pays montrent un empressement limité pour ce dispositif les Grecs n'ont mis en place les hotspots qu'à partir du moment comme je le disais auparavant où les frontières ont été fermées parce que jusqu'alors les Grecs faisaient le constat que c'était très compliqué à l'arrivée et d'ailleurs moi je veux rendre hommage à nouveau à la population grecque qui accueille ces populations-là mais enfin les gens ne restaient pas et les Grecs longtemps se sont satisfaits de cette situation-là c'est encore le cas des Italiens c'est ça la réalité et donc le hotspot oui d'accord mais enfin empressement limité et puis du côté européen un empressement tout aussi limité a donné les moyens pour que tout ceci fonctionne et puis il s'y est ajouté une troisième strat c'est qu'à un moment donné avec l'accord avec la Turquie et certaines des dispositions de l'accord avec la Turquie les Européens messieurs ont emprunté une autre voie cet accord avec la Turquie moi je continue à penser qu'il était indispensable pour reprendre le contrôle de la situation pour aider les Turcs à accueillir les 3 millions de réfugiés qui sont aujourd'hui en Turquie c'est plus compliqué d'envisager les dispositions de l'accord avec la Turquie qui prévoit que des personnes arrivant dans les hotspots en Grèce ne voient pas leur demande d'asile lorsqu'ils sont syriens examinés au fond mais fassent l'objet d'un examen dit de recevabilité et que lorsque on constate que la personne syrienne relève du droit d'asile vous imaginez que c'est le cas en France c'est 97% des demandeurs d'asile syriens qui font l'objet d'une protection et bien dans ce cas là au nom de ces dispositions de l'accord ces réfugiés syriens là ont vocation à être reconduits vers la Turquie c'est un dispositif celui-ci auquel l'OFPRA ne participe pas il n'y a pas d'agent de l'OFPRA dans ce dispositif parce que nous avons estimé qu'il n'est pas conforme aux missions de l'OFPRA à nos yeux lorsque quelqu'un arrive en Europe s'il relève du droit d'asile il est protégé en Europe il n'est pas reconduit vers un pays futile considéré comme sûr en revanche vous trouvez et vous trouverez de manière très importante et massive des officiers de protection de l'OFPRA à Athènes à Salonique dans le nord de la Grèce pour aider les grecs à relocaliser les 16 000 personnes essentiellement syriennes qui sont arrivées en Grèce avant l'accord avec la Turquie et qui elles continuent à bénéficier de la relocalisation puis vous en trouvez comme je vous le disais en Italie la difficulté la difficulté c'est que je vois bien point dans la tentation notamment à la Commission européenne dans ses propositions les plus récentes de poursuivre dans cette voie notamment parce que la Commission européenne propose de généraliser cet examen de recevabilité pour les personnes qui sont passées par des pays tiers réputés sûrs je ne vous cache pas que ça suscite chez moi une interrogation je suis diplomate donc je dis une interrogation il me paraît absolument fondamental que pour l'accueil des réfugiés en Europe et pour préserver Schengen je veux redire ici que la crise de Schengen est l'une des composantes de la crise européenne ne faisons pas peser sur Schengen et sur les réfugiés c'est un étrange paradoxe la responsabilité d'une crise européenne qui est beaucoup plus large et qui relève de notre difficulté à vivre ensemble enfin comme elle est déjà pas tout à fait évidente en France et que l'Europe est avant tout une construction lente et patiente de notre capacité à vivre ensemble on n'est pas surpris que ce soit compliqué j'invite chacune et chacun à ne rien lâcher ni sur l'Europe ni sur l'accueil des réfugiés et il faut me semble-t-il poursuivre dans cette voie qui veut que l'Europe qui a posé les bases de ça à travers les hotspots à travers la relocalisation à travers le développement de la réinstallation qui fait que l'OFPRA chaque mois envoie des équipes d'officiers de protection en ce moment nous sommes à Beyrouth nous étions la semaine dernière à Ankara nous allons y retourner pour protéger les réfugiés syriens qui sont réinstallés notamment dans la région nantaise et comme partout en France poursuivre la réinstallation faire fonctionner les hotspots mais au sens où l'on y instruit la demande d'asile et où celles et ceux qui relèvent du droit d'asile sont protégés en Europe et en assumant que si c'est le choix des Européens celles et ceux qui n'en relèvent pas soient reconduits notamment par l'agence des frontières extérieures qui vient d'être d'être constituée donc voilà si vous voulez les quelques réflexions que je pouvais partager à travers cette question des hotspots Monsieur le directeur général merci beaucoup si je pouvais si je pouvais résumer et j'aurais envie de discuter encore plus sur toute une série de points mais bon la discussion tout à l'heure nous le permettra mais si on pouvait résumer votre intervention et permettez-moi cette familiarité mais sur le droit d'asile et sur l'Europe comme à Toulouse on ne lâche rien c'est ça merci merci en tous les cas pour cette clarification et je crois qu'effectivement si j'avais juste une petite question de clarification est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi la relocalisation des Syriens ne fonctionne pas ou plus depuis l'accord eu au Turquie alors en fait elle fonctionne pour alors elle continue à fonctionner depuis l'Italie mais en Italie celles et ceux qui arrivent sont d'ailleurs très largement des personnes qui viennent d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest donc sous réserve d'un examen individuel de la demande d'asile il en est que nous protégeons il s'agit moins de questions relevant du droit d'asile que de gens venant de Syrie ou d'Irak même s'il en existe mais ce sont essentiellement également des Érythréens qui arrivent ou des Soudanais qui arrivent en Italie et le dispositif et le dispositif de relocalisation ça c'est le texte européen prévoit que la relocalisation fonctionne pour des ressortissants de pays qui font l'objet d'un taux de protection en Europe supérieur à 75% c'est la notion c'est une traduction mathématique de la notion de besoin manifeste de protection que vous retrouvez dans la loi Asile d'ailleurs dont nous faisons usage très largement à l'OFPRA pour protéger c'est une sorte d'ex-procédure prioritaire positive c'est ça pour les spécialistes du droit d'asile et donc celles et ceux qui sont aujourd'hui éligibles à la relocalisation ce sont les Syriens et les Érythréens parce que les Irakiens il se trouve que le taux de protection moyen en Europe est passé en dessous de 75% et donc ils ne bénéficient plus de ce dispositif ce qui est un vrai drame par exemple pour des familles yézides qui sont aujourd'hui coincées en Grèce mais qui s'explique parce que vous voyez bien la Syrie 97% de taux de protection à l'OFPRA pourquoi ? parce que l'analyse de l'OFPRA qui n'est pas très originale est que ce pays était en conflit généralisé donc soit vous avez des militants ou des groupes ethniques ou des groupes religieux qui relèvent de la Convention de Genève soit vous avez la protection subsidiaire en raison de la situation générale c'est le cas de l'Afghanistan dans la plupart des régions afghanes en Irak vous voyez bien que vous avez de vrais motifs de précaution dans le nord de l'Irak dans les zones kurdes sous pression sous occupation de l'État islamique dans les zones sunnites occupées par l'État islamique en revanche dans le sud de l'Irak sauf cas particulier je pense à des homosexuels des lesbiennes des situations très particulières il n'y a pas vraiment un besoin de protection donc relève de la relocalisation en Italie comme en Grèce les érythréens et les syriens en Italie cela fonctionne avec toutes les limites que la ministre indiquait en Grèce la situation est plus complexe parce que l'accord avec la Turquie a modifié les choses celles et ceux qui sont arrivés en Grèce avant le 30 mars date d'entrée en vigueur de l'accord et qui soit étaient déjà sur le continent en Grèce soit ont été conduits par les grecs depuis les îles vers le continent ces personnes-là nous avons aidé les grecs à les enregistrer nous savons qu'ils sont maintenant 16 000 ces 16 000 personnes ont vocation à être relocalisées syriens, érythréens relocalisées vers l'Europe en revanche celles et ceux qui sont arrivés dans les îles grecques depuis le 30 mars cela ne relève pas de la relocalisation mais il relève lorsqu'ils sont syriens de cet examen de recevabilité dont je parlais de cette vocation à être reconduit vers la Turquie et pour les autres normalement de l'instruction au fond de la demande d'asile mais pour l'instant les grecs n'ont pas vraiment les moyens de faire donc je ne sais pas si j'ai été très clair mais voilà la situation si un besoin de clarification est nécessaire n'hésitez surtout pas à poser la question on va rester dans le droit d'asile et sur un instrument qu'Emmanuel Nérodot avocat au barreau de Nantes va tâcher de nous expliquer parce que finalement la pression migratoire qui s'est exercée sur la frontière extérieure de Schengen et ce phénomène qui a fait que des centaines de milliers de personnes sont arrivés en Grèce et ensuite ont pu bénéficier d'une politique tout à fait je dirais ouverte de tous les états qu'il s'agisse de la Grèce des états des Balkans occidentaux etc. pour remonter vers le nord de l'Europe on questionnait aussi la question de la détermination de l'état responsable de l'examen d'une demande d'asile et on questionnait et on remit en lumière le lien intrinsèque entre l'espace Schengen et le fameux système Dublin le système Dublin on en parle beaucoup tout le monde en parle souvent de manière assez simplifiée là encore alors que c'est un système assez complexe mais je ne doute pas qu'avec ses capacités et ses qualités pédagogiques Emmanuel Neroudot va nous en expliquer les tenants et les aboutissants qu'est-ce que Dublin comment est-ce que cela fonctionne est-ce que ça fonctionne bien et est-ce que finalement dans la lignée de ce qui a été un petit peu avancé par le directeur général de l'OFRA Pascal Brice est-ce qu'à votre avis Emmanuel le système Dublin devrait être modifié et peut-être pas forcément dans le sens que le souhaiterait la commission européenne vaste programme je le reconnais voilà en quelques minutes je le prends comme un défi donc on va essayer de le relever ensemble tout d'abord de sincère remerciement aux organisateurs de cette conférence avec un certain plaisir d'intervenir dans cette faculté j'ai essayé de me rappeler depuis combien d'années je suis chargée d'enseignement dans cette maison et il me semble que c'est une vingtaine d'années ce qui ne doit pas être possible donc je referai mes calculs en tout cas un certain plaisir d'intervenir ici sur cette thématique alors on m'a demandé d'intervenir sur ce fameux mystère Dublin disait Yves Pasco au système Dublin sous son angle pratique pour essayer de comprendre comment le demandeur d'asile dans un espace Schengen où il n'y a plus de contrôle aux frontières intérieures vous l'aurez compris c'est pas qu'il n'y a plus de frontières intérieures c'est qu'il n'y a plus de contrôle aux frontières intérieures un espace de libre circulation où donc le demandeur d'asile peut aussi circuler quel état va être responsable de la demande d'asile de tel migrant qui vient pour demander une protection internationale alors on va pousser ensemble la porte de ce mystère Dublin et je vous propose que l'on réponde à travers trois questions qui sont assez simples il me semble tout d'abord qu'est-ce que ce système Dublin on dit aussi règlement Dublin 3 je m'en expliquerai est-ce qu'il remplit ses objectifs c'est une des questions qui a été posée par Yves Pascot et enfin est-ce que la situation actuelle qu'on appelle crise est-ce que la situation actuelle nous mène à une transformation ou est-ce que le système Dublin lui-même est mené à être transformé je fais un petit préalable si vous le permettez pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit sur les hotspots et la relocalisation finalement les hotspots et la relocalisation ce sont des mesures temporaires d'urgence dérogatoires au système Dublin qu'on va découvrir ensemble donc c'est des mesures qui ont été prises dans l'urgence face à une certaine pression migratoire que les états n'ont pas suffisamment anticipé vous avez entendu quelles ont été ces mesures qui ont été prises en urgence et elles sont prises en dérogation au système que nous allons décrypter ensemble ici alors le système Dublin j'ai pour habitude de le qualifier d'antichambre de l'asile donc si je dis antichambre de l'asile c'est que vous aurez compris qu'il désigne que ces règles désignent précisément la situation des demandeurs de protection internationale monsieur le directeur de l'OFPRA a fait la distinction entre un migrant qui entre dans l'espace Schengen dans l'espace de l'Union Européenne et un demandeur de protection internationale cette distinction même si intellectuellement il y a plein de questions qui se posent on les a entendues pour le juriste elle est essentielle pourquoi ? parce que dans l'espace de l'Union Européenne précisément il y a des règles spécifiques pour le demandeur d'asile spécifiques pour le demandeur de protection il y a des directives asile on va les appeler comme ça et il y a ce règlement Dublin il y a d'autres règlements dont on parlera mais donc ce sont des règles spécifiques avec des droits fondamentaux attachés au statut de demandeur d'asile à partir de l'instant où la personne demande une protection internationale il entre comme l'a dit monsieur le directeur de l'OFPRA dans une catégorie particulière sans vouloir utiliser ce terme-là avec un jugement mais il entre et il est régi par des règles en droit qui sont particulières alors je souhaitais insister sur ce point-là et pour vous donner un exemple la Cour européenne des droits de l'homme a considéré et qualifié que le demandeur le statut de demandeur d'asile était un statut particulièrement vulnérable et qui exigeait une protection spéciale vous voyez que le droit d'union répond à cette logique-là alors l'idée du système Dublin elle est ancienne à partir du moment où les états se sont dit on ne contrôle plus aux frontières intérieures le demandeur d'asile peut circuler et donc il faut mettre en place des règles pour désigner quel état membre sera responsable de la demande d'asile du demandeur d'asile qui arrive et qui demande une protection et qui éventuellement va se déplacer dans un autre état et bien le principe le point de départ c'est une convention Dublin c'est pour ça qu'on appelle ça le système Dublin c'est une convention Dublin signée à Dublin précisément en 1990 par lequel les états se sont entendus pour dire l'état membre qui prendra le plus part à l'entrée du demandeur ou du migrant qui vient demander l'asile et bien c'est lui qui sera désigné comme étant responsable je vais prendre un exemple l'état qui va délivrer un visa par exemple et bien c'est cet état qui sera responsable de la demande d'asile de la personne qui vient demander une protection dans l'espace de l'Union Européenne un état qui aurait par exemple délivré un titre de séjour même périmé ce sera cet état qui prendra la plus grande part dans l'entrée et dans le séjour du migrant et qui devra être désigné comme responsable on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres critères mais c'est pour que vous compreniez le point de départ le principe donc convention de Dublin ensuite lorsque la communautarisation du droit est intervenue en 2003 un règlement Dublin 2 a été mis en place le règlement c'est un texte qui s'applique directement dans les états donc quand vous êtes avocat et que vous vous présentez devant votre juge national vous présentez et vous invoquez ce règlement directement voilà comment est-ce que les états se sont entendus sur des critères communs pour désigner un seul état membre responsable donc je l'ai dit les critères sont principalement des critères liés à l'état qui a pris la plus grande part de la situation du migrant qui arrive sur le territoire mais vous allez me dire il y a des migrants qui arrivent qui n'ont pas eu de visa et il y a des migrants qui n'ont pas eu titre de séjour alors il y a différents critères qu'on ne peut pas tous peut-être que vous aurez des questions à nous poser qu'on ne peut pas tous relever mais dans les critères hiérarchiques on s'interroge pour savoir si le demandeur d'asile est un mineur isolé si le demandeur d'asile a d'autres membres de sa famille qui sont dans un autre état membre si ce sont des demandeurs d'asile ou des réfugiés une certaine liste de critères comme cela et à la fin si le demandeur d'asile n'entre dans aucun critère il y a ce qu'on appelle un critère filet qui est le premier pays d'entrée du demandeur d'asile sera responsable de la demande d'asile c'est la logique de fond c'est la logique aussi qui mène à faire peser sur les états qui sont aux portes de l'Union Européenne un poids considérable et qui fait que évidemment comme le disait Yves Pascuo ce système Dublin est énormément interrogé parce que dans un système où la pression déjà est forte sur ces états à l'entrée et bien on rajoute en renvoyant des demandeurs d'asile qui arrivent à l'intérieur de l'Union Européenne en France en Allemagne on les renvoie vers le premier pays d'entrée les critères les plus usités en plus les plus usités sont précisément ces critères de premier pays d'entrée autre chose et qui a été évoqué par Madame le Ministre le fondement de ce système c'est la confiance mutuelle les états membres entre eux sont tous conscients qu'ils vont transférer un demandeur de protection un demandeur d'asile vers un pays qu'on dit sûr parce que la France l'Allemagne les états membres de l'Union Européenne sont tous signataires de la convention de Genève sont tous signataires de la convention européenne des droits de l'homme a priori respectent le droit d'asile de l'Union Européenne et donc a priori ça ne faisait pas de difficulté de renvoyer un demandeur d'asile d'un pays vers un autre voilà le point de départ de ce système Dublin et ce que c'est maintenant en pratique les choses ont été bien plus complexes parce que renvoyer un demandeur d'asile justement avec tous les droits fondamentaux qui sont attachés à son statut et bien lorsque comme l'a rappelé monsieur le directeur de l'OFPRA il y a des inégalités de traitement entre les états membres que ce soit en matière d'accueil que ce soit en matière de taux de reconnaissance quand le demandeur d'asile n'a pas les mêmes chances en tous les points de cet espace commun et bien ça interroge forcément les droits fondamentaux du demandeur d'asile ça me fait arriver au deuxième point que je voulais voir avec vous c'est à dire le bilan qu'est-ce qu'a donné ce système Dublin on pourrait aller très vite aux chiffres mais on va déjà faire une première étape vers ses objectifs ses objectifs sont tout à fait louables c'est l'idée pour le demandeur d'asile d'accéder vite à la protection en tout cas à la procédure d'asile de désigner un seul état membre responsable de cette demande et d'avoir un traitement de qualité de sa demande et d'éviter les mouvements secondaires et les demandes d'asile multiples mais son bilan est très mauvais je vous l'ai dit je vais vous expliquer quels sont les effets qu'ont induit le système Dublin on en a vu un tout à l'heure je reviens vite dessus le premier effet induit c'est de mettre un poids plus important sur les premiers pays d'entrée ceux précisément qui sont déjà confrontés à une pression lorsqu'elle est forte de migrants et qui arrivent donc le système d'asile des pays qui sont à la frontière de l'Union Européenne sont déjà fragilisés et avec le renvoi de transfert Dublin et bien ils voient un nombre de demandeurs d'asile plus important ça c'est un premier effet induit par le système de Dublin deuxième effet néfaste c'est précisément comme je l'ai dit tout à l'heure comme il y a des disparités dans les régimes d'asile monsieur Jean Arthuis disait que ce sont des systèmes nationaux d'asile il n'y a pas un seul système commun c'est un objectif que l'Union Européenne s'est fixé de créer un régime d'asile européen commun mais c'est pour l'instant qu'un objectif les taux de reconnaissance ne sont pas les mêmes le droit à l'accueil non plus en pratique donc il y a aussi ce phénomène là c'est à dire qu'il n'y a pas d'égalité de chance pour le demandeur d'asile en fonction de là où il va déposer sa demande d'asile et puis troisième effet induit par le système Dublin c'est que cette procédure Dublin est assez complexe et assez longue donc finalement l'idée d'avoir accès rapidement à la procédure d'asile ça n'a pas fonctionné on considère qu'en moyenne il faut 17 mois pour que cette procédure se mette en place donc cette antichambre à l'asile les nouveaux chiffres sont plutôt autour de 10-11 mois mais pour vous donner une comparaison un point de comparaison dans le texte qui est la directive procédure donc c'est une directive européenne qui fixe la procédure d'asile et les règles que les états membres doivent transposer et bien dans ce texte là il est mentionné que le délai de traitement d'une demande d'asile doit être entre 6 et 9 mois donc vous voyez si l'antichambre de l'asile est plus longue que le traitement de la demande elle-même on voit qu'il y a un certain effet effet néfaste sur en tout cas une incapacité de remplir cet objectif d'accéder rapidement à la procédure d'asile alors au lieu de favoriser un accès rapide à la procédure ces règles ont plutôt eu pour effet de diminuer le niveau général de protection des demandeurs d'asile qui ont été placés sous procédure du Blin donc le demandeur d'asile placé sous procédure du Blin se trouvait avec moins de droits que le demandeur d'asile normal puisqu'en plus il y a eu un deuxième phénomène dans cette période c'est que les textes qu'on dit de seconde génération dont les directives asile et les règlements ont augmenté le niveau de protection des droits des demandeurs d'asile et donc ce phénomène était assez paradoxal parce que pendant que le demandeur d'asile placé sous procédure du Blin lui se trouvait dans une procédure assez opaque inter-étatique des états se disaient est-ce que c'est toi qui est responsable non est-ce que c'est moi finalement le demandeur d'asile lui en procédure normale voyait ses droits augmentés alors si on avait juste à faire un bilan chiffré on pourrait arrêter notre discussion là le système du Blin concerne 15% des demandes d'asile dans l'Union Européenne les transferts effectifs représentent 4% des demandes d'asile et si on fait le transfert net entre deux états c'est-à-dire entre l'Italie et la France le transfert est à peu près à 0% et en plus mettons une cerise sur ce gâteau qui n'est pas réjouissant la majorité des personnes qui sont transférées dans ce système du Blin reviennent dans l'état requérant on peut arrêter notre discussion là la tendance générale on a entendu des demandes d'asile est à la hausse donc forcément les requêtes du Blin suivent un petit peu et on sait que le plus grand nombre de transferts du Blin se fait pour des personnes qui ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre état je vais prendre un exemple une personne qui entre en Italie on oublie les hotspots là on se remet dans le régime général avant ces règles dérogatoires une personne dépose une demande d'asile en Italie sa demande d'asile commence elle va en France parce qu'elle a de la famille par exemple ou parce qu'elle parle magnifiquement bien français elle arrive dépose une demande d'asile et là on lui dit vous devez retourner en Italie puisque c'est votre premier pays d'entrée et puis c'est là où vous avez enregistré une demande d'asile et bien c'est la plus grande partie des transferts du Blin en tout cas de ceux qui sont enregistrés c'est à dire des personnes qui ont déjà qui sont en cours d'examen dans un autre état membre et le pays qui est le plus sollicité pour corroborer tout ce qu'on vient de dire ce sont des chiffres de 2011 et bien c'est l'Italie donc vous voyez qu'on sollicite les pays qui sont déjà soumis à une pression importante alors cet outil de détermination du demandeur d'asile a des effets néfastes pour le demandeur lui-même je l'ai dit en termes de garantie des droits et de complexité de la procédure pour les états parce que le poids sur les états les plus fragiles est conséquent mais aussi en termes de chiffres le coût direct et indirect le coût estimatif en 2014 est d'environ un milliard d'euros pour un système qui n'est pas efficace on l'a compris et pour le projet du régime d'asile européen commun en lui-même aussi on voit que l'effet sur les droits fondamentaux du demandeur d'asile de quelques demandeurs d'asile est absolument important inversement proportionnel au chiffre que je viens d'évoquer donc il me semble qu'il ne concerne ce système qu'un nombre très limité de demandeurs d'asile il ne fonctionne pas et les rapports d'évaluation depuis très longtemps mais même de la commission je crois que c'était en 2000 démontrait qu'en pratique il ne fonctionne pas et pourtant il persiste ce système là comment se fait-il que les états ne le réforment pas vraiment en profondeur et ce sera le dernier point s'il me reste un petit peu de temps il joue finalement je pense un rôle qui ne lui était pas attribué au départ on a entendu quels étaient les objectifs qui lui étaient attribués je pense qu'il joue un rôle de répartition des demandeurs d'asile dans l'espace commun parce qu'il n'y avait pas d'outil de cet ordre là alors qu'à l'origine c'était un outil de détermination de l'état membre donc il joue un rôle de répartition de fait mais qui n'est pas approprié à la situation on va le voir pour quelles raisons alors quelles transformations on pourrait imaginer pour ce système et qu'est-ce qui est prévu je passe assez rapidement parce que entre le règlement du Blin 2 et le règlement du Blin 3 actuel il y a eu une certaine réforme avec des garanties procédurales renforcées pour le demandeur d'asile placé sous procédure du Blin notamment un droit à l'information notamment un recours effectif donc peu à peu il a rattrapé ce demandeur d'asile du Blinet disait-on tout à l'heure le niveau de droit des demandeurs d'asile en procédure normale donc il se trouvait dans une situation un petit peu plus appropriée en termes de protection et de garantie des droits en revanche la réforme qui est intervenue donc au titre de ce règlement du Blin 2 qui a été mis en place en janvier 2014 comporte encore des lacunes persistantes et résistantes qui font qu'il est inefficace et qu'il ne fonctionne pas tout d'abord il n'y a pas de prise en compte des réalités familiales dans l'exil le règlement du Blin prévoit je vous l'ai dit qu'on peut tenir compte s'il y a un membre de la famille qui est en demande d'asile ou réfugié dans un autre état membre mais on va tenir compte que de la famille nucléaire alors qu'on sait que les réalités familiales dans l'exil sont différentes et que ça peut être un oncle ou un grand-parent qui pourrait être rapproché de cette personne je vais un petit peu vite je simplifie mais c'est pour arriver à ma conclusion il n'y a pas non plus de prise en compte des raisons des mouvements secondaires pourquoi est-ce qu'un demandeur d'asile qui arrive en Italie qui aurait une maîtrise absolue de tout le droit de l'union irait dans un autre état alors il peut y avoir il peut entendre des compatriotes il peut mais il n'y a pas que ça je vais prendre comme exemple les personnes qui arrivent en Italie pour 70 personnes 70% des personnes qui arrivent par l'Italie par la mer ont de la famille dans un autre état membre d'après le conseil de réfugiés italien donc voyez qu'il y a une logique autre que le demandeur d'asile lui peut avoir vocation à espérer aller dans un état particulier parce qu'il y a un lien linguistique culturel familial ou économique et ces raisons-là ces raisons des mouvements secondaires ne sont pas pris en compte parce qu'il me semble qu'on pourra en discuter que les états ont peur de laisser au demandeur d'asile le choix d'accéder à l'état de son choix finalement dans cet espace Schengen ce n'est pas l'objectif de ma réflexion mais ma réflexion c'est le fait de constater que le règlement du Blin 3 ne tient pas compte des raisons de ces mouvements secondaires et puis il y a un autre phénomène qu'il faut connaître c'est que lorsque le demandeur d'asile obtient le statut de réfugié dans un état membre il peut circuler ensuite dans l'espace Schengen mais il ne peut pas s'installer automatiquement il faut faire une demande de transfert de statifs vers un autre état membre donc vous voyez que si là par exemple je vais prendre un grand ongle dans un pays et qu'il souhaite s'y installer ce sera d'une complexité terrifiante donc il y a plusieurs choses à réformer et pour en arriver à cette conclusion en une minute je dirais que il y a sur la table donc depuis le mois de mai 2016 une proposition de réforme du règlement donc qui serait le règlement Dublin 4 et certaines propositions sont un peu en recul par rapport au règlement Dublin 3 d'autres pourraient être intéressantes notamment un mécanisme d'attribution correcteur lorsqu'il y a une pression disproportionnée sur les états fragilisés alors l'état pourrait être dégagé de ses responsabilités mais en pratique je pense que de nouveau on ne retouche pas au fond de ce système Dublin qui est que c'est toujours le premier état d'entrée qui va être responsable de la demande d'asile alors mon idée ce serait d'aller vers un outil de répartition des demandeurs d'asile qui tiennent compte à la fois de manière la plus équitable possible des intérêts des états j'essaye de retrouver mes notes pendant que je vous parle pour conclure mettre fin à ce principe de premier pays d'entrée envisager des critères de répartition qui soient équitables dans le respect des liens familiaux notamment et culturels mais aussi variables en fonction de la situation des états un état qui est fragilisé si son régime d'asile est fragilisé et bien il faut en tenir compte et alors faire évoluer les choses je pense qu'en fait les raisons pour lesquelles le système Dublin ne parvient pas à être réformé en profondeur c'est parce que l'état membre qui va être responsable de la demande d'asile il ne va pas être responsable que de la demande d'asile il sera responsable de l'accueil de la procédure de l'éventuel retour si la personne n'est pas réfugiée et s'il est réfugié il sera responsable peut-être du regroupement familial de l'accès à la nationalité donc vous voyez que les états ont bien compris que l'accès à la responsabilité d'une demande d'asile a des incidences importantes je m'excuse de la longueur de mes propos merci beaucoup vos propos n'étaient pas longs étant entendu qu'ils étaient fortement intéressants je suis toujours très impressionné de la manière pour vous connaître un petit peu dont vous arrivez à maîtriser les chiffres ce qui est une chose assez impressionnante venant de votre part je pense que vous terminez sur un point qui me semble être tout à fait significatif et sur lequel nous pourrons discuter ultérieurement c'est vraiment cette idée que l'examen d'une demande d'asile c'est pas simplement l'examen et en fait que ce soit Dublin ou le fait qu'un état soit amené à examiner une demande d'asile c'est que en fait Dublin va déterminer non pas simplement l'état qui va examiner mais il va déterminer aussi l'état dans lequel va vivre le réfugié et ça faute d'avoir un système de reconnaissance entre les états membres de l'Union européenne du statut de réfugié c'est un facteur bloquant simplement ça veut dire que lorsqu'on vous attribue un statut de réfugié en France votre statut de réfugié ne vaut que pour la France et vous n'avez pas de possibilité d'aller vous installer dans un autre état membre de l'Union européenne et ce qui explique aussi les blocages je suis particulièrement content parce que nous nous parvenons à maîtriser le temps et nous allons parvenir peut-être à clôturer à l'heure sachant que je ne vous avais pas dit cela mais vous l'avez peut-être deviné par vous-même nous avons la chance et le plaisir d'accueillir à la fin de cette conférence Raphaël qui viendra présenter ses conclusions sur les discussions qui ont eu lieu au cours de cette soirée que j'espère a été pour vous comme pour moi très agréable mais avant d'écouter Raphaël c'est à vous maintenant de poser des questions c'est à vous de soulever des remarques des commentaires des indignations et de soumettre un feu roulant de questions nos brillants participants la parole est à la salle est-ce que je pourrais vous demander de vous présenter très brièvement juste avant de poser votre question merci Bernard Vrignon de l'association la maison des citoyens du monde qui participe à toute cette opération organisée par Cosmopolite sur l'immigration bon c'est une question à Pascal Brice qui nous a parlé tout à l'heure du désordre politique entre les états auxquels il a assisté et ma question ça marche à nouveau bon et ma question est est-ce que entre les organismes équivalents à l'OFPRA on a affaire à ce même désordre ou est-ce qu'il y a des avancées vers l'harmonie merci de cette question parce que ça me permet de dire à la fois combien j'ai été impressionné par la présentation du règlement du Blin parce que je crois que pour une fois je commence à comprendre à peu près grâce à vous il faut que vous sachiez que c'est tellement compliqué qu'y compris je ne dirais pas même pas parce que certains ricaneraient mais y compris les fonctionnaires n'y comprennent pas grand chose et donc à la fois dire combien j'étais impressionné par la qualité de votre exposé en même temps peut-être préciser un point qui est et qui revient à la question qui vient d'être posée là on sous-estime très souvent l'ampleur de la convergence entre autorités de détermination nationale en Europe c'est-à-dire que si on prend les OFPRA européens nous avons désormais des règles de fonctionnement vous l'avez dit très largement harmonisées par une deuxième génération de directives européennes directives procédures directives qualifications et donc nos procédures sont maintenant fixées au niveau européen et très harmonisées et d'ailleurs dans un sens progressiste à travers la mise en oeuvre avec la loi Asile française de 2015 nous avons en réalité une analyse de la situation dans les principaux pays d'origine de la demande d'asile assez proche il y a des divergences les Britanniques ont tendance à penser que l'Erythrée devient une démocratie moi je ne suis absolument pas convaincu bon voilà on a quelques points de divergences qui ne sont pas négligeables mais globalement quand on regarde les taux de protection par principaux pays d'origine dans les grands pays d'asile européens les taux de protection sont très proches nous protégeons en France 97% des Syriens comme en Allemagne ou en Suède nous protégeons les Soudanais les Érythréens et d'autres nationalités selon des taux de protection assez proches la raison pour laquelle demeurent encore des différences dans le taux de protection global par pays 36% en France c'était 20% il y a encore 4 ans 36% en France pour l'essentiel off-pra parce que nous avons mis fin à une aberration je le dis en passant je me permets de le souligner qui est que longtemps en France c'est la Cour nationale du droit d'asile devant des juristes c'était la Cour nationale du droit d'asile en France qui reconnaissait le plus grand nombre de statuts de réfugiés ça c'était une tradition française aberrante nous y avons mis un terme désormais c'est l'off-pra qui reconnaît les trois quarts des statuts de protection quand il y a protection c'est nous quand il n'y a pas protection il n'y a pas protection mais ce taux en France est de 36% il est de 42% en Allemagne donc on se rapproche pourquoi est-il différent parce qu'en Allemagne c'est un point que la ministre a évoqué tout à l'heure indirectement ou très directement vous avez 20 fois plus de Syriens qui sont protégés à 97% ce qui est l'occasion de saluer l'accueil que les Allemands ont donné aux Syriens ils n'ont pas de demandeurs d'asile haïtiens qui sont nombreux aujourd'hui à la Guyane et dont les taux de protection sont très faibles parce qu'ils fuient la misère et sauf qu'à particulier ça relève peu du droit d'asile selon notre analyse donc il y a en réalité une convergence très forte entre les offras européens là où il existe des divergences très fortes c'est sur les conditions d'accueil c'est-à-dire essentiellement l'hébergement et l'allocation qui est accordé aux demandeurs d'asile ou le droit au travail dans certains pays et pas dans d'autres comme en France donc je dirais que la convergence entre autorités et détermination elle est réelle elle existe et que c'est plutôt même s'il y a encore des progrès à faire mais c'est plutôt sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile que la différence demeure importante une autre question tout semble être absolument clair c'est une salle un petit peu médusée que nous avons visiblement les explications que vous avez données sont toutes tout à fait convaincantes alors une deux questions pendant ce temps-là je vais me permettre d'en poser une à monsieur le directeur de l'OFPRA pour réagir à votre d'accord avec plaisir vous dites qu'une fois que l'OFPRA a protégé après il n'y a plus de protection mais le recours qui est effectif devant la Cour nationale du droit d'asile a tout son sens puisque ça permet de reprendre les choses de réexaminer la situation et donc en effet si le taux de reconnaissance désormais à la Cour nationale du droit d'asile est inférieur à celui de l'OFPRA lorsqu'on parle de divergence des taux alors il y a la première instance pour ceux qui voilà lorsqu'on dépose une demande d'asile l'OFPRA examine si on est recevable ou pas et si on peut bénéficier du statut de protection ou de la protection subsidiaire ensuite si on est refusé par l'OFPRA on a un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et cette Cour nationale du droit d'asile elle peut délivrer aussi elle peut accorder le statut de réfugié ce que je disais par rapport à la disparité dans l'espace de l'Union Européenne taux de disparité en taux de reconnaissance c'était première instance et deuxième instance confondues et il y a encore entre les pays des grandes divergences qui peuvent faire qu'un demandeur d'asile ne trouve pas le même degré de chance de protection dans un état ou dans un autre donc c'était la globalité entre première instance et deuxième instance que je là-dessus on va avoir un petit désaccord qui est que alors par contre je vous concède et pardon si je me suis mal exprimé parce que ça doit en plus beaucoup aux avocats et à vos collègues dont je veux saluer l'action il est évident que le juge la CNDA conserve un rôle majeur pour corriger les erreurs de l'OFPRA parce que évidemment nous sommes formidables des erreurs on en commet donc c'est le rôle de la CNDA mais pour moi c'est ça le bon système je le dis sous votre contrôle c'est-à-dire que pour moi le bon système c'est l'OFPRA en première instance administrative reconnaît les statuts de réfugiés de protection subida quand il y a lieu et puis le juge corrige les erreurs mais il y a encore 4 ans quand vous aviez plus de la moitié des statuts qui étaient le fait de la CNDA et pas de l'OFPRA c'est qu'il y avait un problème donc je considère qu'aujourd'hui à partir du moment où dans les 36% de taux de protection en France vous avez près de 30% à l'OFPRA et 6% à la CNDA on est dans un système qui déjà fonctionne un peu mieux c'est-à-dire que la CNDA est là pour corriger les erreurs mais je me permets de maintenir que lorsque vous prenez le taux de protection globale il est désormais par pays d'origine comparable dans les grands pays d'asile il n'y a pas de vraie différence de traitement entre pays européens du point de vue de l'instruction de la demande d'asile sauf cas très particuliers je pense par exemple je parlais des érythréens mais il y a une vraie convergence à mes yeux je veux aussi préciser vous l'avez très bien expliqué que le système fait pour que ce soit vraiment très clair pour tout le monde parce que souvent ou parfois on s'adresse à l'OFPRA pour des choses qui ne relèvent pas de sa compétence comme vous l'avez très bien expliqué il ne revient pas à l'OFPRA de déterminer si la France est compétente ou non au titre du règlement du Blin pour instruire une demande d'asile donnée ça ce sont les préfectures qui font ça c'est-à-dire que le demandeur d'asile quand il vient en France vous le savez pour celles et ceux qui accompagnent des demandeurs d'asile vont d'abord en préfecture et là sur la base de leurs empreintes la préfecture vérifie si elles ont dû laisser parce que c'est ça la réalité c'est qu'elles sont plus souvent ces personnes obligées de laisser les empreintes si elles ont des empreintes ailleurs en Italie en Grèce en Hongrie et à ce moment-là la préfecture va décider si la France et donc l'OFPRA est compétente ou non pour instruire la demande d'asile et c'est à ce moment-là que le processus que vous avez indiqué s'enclenche je me permettrais juste avant de donner la parole à la Salle d'apporter un de mes tout petits commentaires et qui je suis tout à fait d'accord avec vous que le taux de reconnaissance entre les grands états membres de l'Union Européenne sont très largement similaires et se sont très largement rapprochés il faut quand même dire ou alors il y a eu une accélération très forte des niveaux de convergence mais un rapport publié en 2015 par Aïda a démontré que dans certains états membres de l'Union Européenne la Grèce la Slovaquie certains états de l'Europe centrale et orientale les taux de reconnaissance demeurent encore très largement différents c'est pour ça que je m'étais permis avec cette arrogance propre aux diplomates français que la ministre excusera je parlais des pays je ne vais pas reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure qui est très arrogante mais les principaux pays qui accueillent beaucoup de demandeurs d'asile et où vraiment les données du coup ont une vraie fiabilité parce que si vous regardez j'étais à Prague il n'y a pas très longtemps discuté avec les collègues tchèques ils ont je ne sais pas s'ils ont 200 enfin c'est très faible donc je parle vraiment des grands pays d'asile en termes de nombre de demandeurs oui mais je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus mais ce que je me permets de souligner c'est qu'effectivement il demeure encore des différences entre certains systèmes certaines différences qui sont extraordinairement importantes et si on veut bien considérer chose que vous faites je ne mets absolument pas en cause ce que vous dites loin s'en fout mais se souvenir que le parcours migratoire est toujours un parcours individuel et que dans les nombres il y a des taux de convergence sauf que si une individualité a la chance ou le malheur de se trouver dans un état ou dans l'autre son sort ne sera pas le même et c'est ça qui est quand même oui mais je pense que là il y a il faut pouvoir parce que moi je maintiens qu'il existe un mythe c'est pour ça que je me permets d'insister un mythe qui veut que la France aurait des taux de protection plus faibles qu'ailleurs ça n'est pas vrai non non mais vous ne dites pas mais ce mythe existe donc c'est pour ça que du coup je dis les choses très directement bon ensuite ce qui encore une fois va changer dans le parcours des personnes ce sont leurs conditions d'accueil ça c'est très variable selon les pays bon mais encore une fois en termes d'instruction de la demande d'asile elle-même il y a une vraie convergence entre les autorités de détermination de manière à ce que cet aléa me paraît plus faible sur ce point de vue-là que ce que l'on croit souvent mais par contre l'aléa il demeure immense moi je peux vous dire que je passe mon temps comme vous avec des migrants ou des demandeurs d'asile je vous dis j'étais encore hier à Calais c'est Kafka c'est Kafka l'Europe de l'asile moi je vous le dis très clairement moi j'ai en tête sans arrêt des parcours c'est Kafkaien donc nous avons encore un immense travail à faire je ne vais pas donner l'impression qu'on serait dans un autre monde que celui-là mais du point de vue des autorités de détermination il y a une convergence alors il faut progresser mais il faut progresser avec un principe à mes yeux fondamental sur lequel je me permets d'insister il faut que cette analyse de la situation dans les pays d'origine parce que vous voyez bien quant à un officier de protection je me permets d'ailleurs de dire aux étudiants ici présents que l'OFPRA recrute et donc je vous invite à regarder moi je serais heureux qu'on puisse vous accueillir à l'OFPRA comment est-ce qu'un officier de protection ou une officier de protection travaille en regardant le parcours de la personne dans son réessai écrit d'asile et dans l'entretien à l'OFPRA l'analyse que nous faisons de la situation dans le pays d'origine et l'analyse juridique et là où nous devons encore progresser entre Européens c'est sur l'analyse que nous faisons de la situation dans les pays d'origine mais ce qui est fondamental c'est que je puisse continuer à le faire avec des autorités d'étermination européennes qui sont aussi indépendantes du pouvoir politique la ministre que l'OFPRA l'est en France et là j'ai une inquiétude quand je regarde les propositions de la commission européenne la commission européenne propose la création d'une agence européenne de l'asile bon je mets de côté le débat pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée parce que moi j'ai un point de vue mais ce qui importe c'est pas mon point de vue c'est le gouvernement français qui décidera donc je mets de côté cette question là qui est bien sûr fondamentale mais imaginons que ça se fasse c'est pas l'air du temps mais imaginons que ça se fasse si ça se faisait pour moi il y a une condition absolue c'est que cette agence européenne de l'asile soit aussi indépendante des pouvoirs politiques nationaux et européens que l'OFPRA l'est en France en application de la loi Asile parce que je rappelle qu'une des grandes avancées de la loi Asile de 2015 c'est que vous trouvez un article dans la loi Asile auquel je tenais auquel je tenais tout particulièrement qui dit le directeur général de l'OFPRA ne reçoit d'instruction de personne quand il instruit des demandes d'asile donc ailleurs il est un fonctionnaire et donc mais lorsqu'on statue en mon nom sur une demande d'asile personne ne peut me donner d'instruction sinon je suis dans l'illégalité la personne qui tenterait de le faire ce qu'il ne s'est jamais produit serait dans l'inégalité mais ça si jamais il devait y avoir une agence européenne je dis bien si il y a un prélève politique qui n'est pas de mon niveau et bien il faudrait qu'elle fût aussi indépendante que nous le sommes et ça je le redis parce que c'est tout à fait fondamental et la commission européenne aujourd'hui madame la ministre semble avoir un tout petit peu oublié ce point merci beaucoup oui bonsoir Gérard Brevély ancien de cette maison monsieur Arthuis et d'autres à la tribune ont beaucoup insisté sur la souveraineté des états et le fait qu'elle est revenue sur le devant de la scène ces dernières années ce n'est pas propre aux questions qu'on étudie ce soir on pourrait faire le même constat dans d'autres domaines en gros de manière manifeste depuis la grande crise de 2007-2008 ce retour de la souveraineté en règle générale signifie un affaiblissement des processus européens traditionnels et notamment de la méthode européenne alors d'un autre côté vous avez souligné que les causes devenues des réfugiés sont toujours les mêmes historiquement donc nous avons des hommes politiques et des fonctionnaires dont nous connaissons la compétence comment se fait-il que rien n'ait été anticipé des conséquences même des décisions qui avaient été prises d'intervenir dans ces pays par exemple comme vous l'avez souligné c'est une question difficile comment ça se fait bon c'est vrai qu'il n'y a pas une vraie anticipation et on a on n'a pas la union européenne n'était pas capable d'agir elle était seulement capable de réagir devant une grande crise et ce monde est très tard c'est vrai elle a pu prévenir ça et par exemple pour les Syriens ou même pour les Érythriens faire des châneaux légaux et sûr pour retirer tout le business tous les tous les les grands business des passeurs et comment on peut faire avec par exemple le déclenchement du système de protection temporaire et organiser ces flux on on n'a pas fait ça ça c'est la réalité c'est on fait comment on peut faire dans le futur avoir plus de mécanismes de prévision préparer notre opinion publique pour la inévitabilité qu'on va avoir de plus en plus des flux migratoires ça ça c'est la vie il faut seulement voir il faut aussi changer nos politiques par exemple nos politiques agrères comment on a toutes les politiques d'aide au développement aussi pour pour créer des conditions à ces gens à ces gens toute notre politique protection de l'ambiance à cause des changements climatiques tout ça il faut changer parce que sinon les gens ils vont bouger comme ils ont bougé pendant toute l'histoire de l'humanité alors il faut changer beaucoup en Europe et dans nos pays aussi et chacun chacun par soi il faut aussi changer parce que des fois on pense pas dans l'impact de nos actions individuelles comme citoyens aussi alors on peut les changer d'un coup non on peut pas le faire il n'y a pas des solutions magiques mais il faut donner des pas déterminés c'est aussi comme les conditions d'accueil oui c'est vrai qu'elles sont très très différentes en Europe les conditions d'accueil en France sont sûrement différentes des conditions d'accueil en Portugais mais aussi les conditions de vie des populations européennes sont tout à fait différentes naturellement qu'en réfugié en Allemagne il y a beaucoup plus d'allocations sociaux qu'en réfugié au Portugal mais aussi en Portugais il y a beaucoup moins d'allocations sociales au Portugal qu'en Allemagne alors il faut avoir bien sûr plus de cohésion sociale en toute l'Europe et là on va avoir aussi des conditions d'accueil similaires je pense mais ça il faut une autre fois aussi changer nous 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 individuellement aussi les états changer beaucoup des politiques et avoir une politique de cohésion sociale en toute l'Europe beaucoup plus fort mais la cohésion sociale ça veut dire quoi ça veut dire que ceux qu'ils ont plus il fait qu'ils sont prêts à avoir un petit peu moins pour que les autres qui ont de moins ont un petit peu plus c'est tout ça c'est tout simple comme ça mais il faut que nous quand on a beaucoup nous sommes prêts à dire ok à partir de moi je vais avoir un petit peu moins pour que quelqu'un d'autre aille un petit peu plus je veux juste juste ajouter un mot aux explications très claires de madame le ministre pour répondre à cette question c'est vrai que ce qui est un petit peu rageant du point de vue du praticien c'est que cette crise était donc on utilise le mot crise puisqu'on a décidé de le convenir comme cela que cette crise était prévisible et qu'elle n'a été que peu anticipée alors on regarde ça avec le regard de la situation actuelle mais c'est vrai que même dans les rapports Frontex les chiffres d'arrivée de migrants étaient prévisibles voilà maintenant je pense qu'il y a le temps politique aussi sans vouloir trouver toujours des bonnes excuses à ne pas bien agir ou pas le mieux possible il y a aussi le temps de cette union européenne qui est une construction que vous connaissez bien qui est lente et qui comme elle est à plusieurs étages prend toujours énormément de temps mais je pense qu'en effet on peut souligner cela le fait que cette crise pouvait être anticipée et qu'elle ne l'a pas été sur le plan politique deuxièmement je suis un petit peu de l'avis de madame le ministre sur la question c'est une directive temporaire en fait qui existe et qui se déclenche lorsqu'il y a un afflux massif de migrants qui arrivent aux portes de l'union européenne mais il faut pour cela dans un mécanisme un peu compliqué qu'on va passer mais il faut un accord des ministres de l'intérieur de tous les états membres de l'union européenne et alors avant tout une proposition de la commission exactement et donc ça n'a pas été mis en place donc vous voyez à la fois un petit peu de regret qu'il y avait la possibilité peut-être d'anticiper il y avait peut-être aussi des outils qui existaient mais qui n'ont pas été sollicités voilà je voulais juste souligner ça et rappeler aussi qu'on présente toutes les failles et toutes les évidemment pour que le système évolue mais que il semble que malgré tout le système aussi défaillant et lacunaire qui existe dans cet espace de l'union européenne je parle pour les demandeurs d'asile est un des systèmes les plus protecteurs du monde voilà on le rappelle mais on est très prudent et comme monsieur le directeur de l'OFPRA très conscient de tout ce qui reste à faire pour améliorer se rapprocher d'un accueil des demandeurs d'asile meilleur etc. et tout ce pourquoi toutes les questions qu'on a déjà évoquées très vite parce que je vais prendre ma part de la critique c'est à dire que moi j'ai engagé une réforme très profonde de l'OFPRA dès 2012 mais si je vous disais que c'est parce que j'avais anticipé ce qui allait venir je mentirais je l'ai fait parce que le système en 2012 était dans une telle situation d'explosion qu'il fallait réformer mais donc moi-même j'ai fait preuve très modestement de manque d'anticipation ayant dit ça je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer la prévisibilité des événements vous le savez bien prenons les printemps arabes à un moment donné beaucoup ont anticipé une arrivée massive de personnes ça ne s'est pas produit que se serait-il passé si c'est une hypothèse qui est d'ailleurs discutable si les préconisations du président de la République français avaient été suivis aux alentours de 2012 ou 2013 s'agissant de la situation en Syrie et si le Parlement britannique avait voté autrement donc oui je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation mais en même temps rien n'est jamais écrit et puis j'y ajoute que ce que vous disiez très justement le processus européen est lent et puis de toute façon même si nous avions anticipé nous aurions eu ces débats européens extraordinairement durs parce que les problèmes de fond sont là je fais amende en honorable auprès de Euradion Nantes et je vous annonce déjà que nous allons dépasser un tout petit peu le temps donc il nous reste deux questions à prendre je vous demanderai de les formuler de manière très très brève les réponses aussi aussi brèves que possible malheureusement avant que nous puissions conclure avec Raphaël donc deux petites questions merci bonsoir à tous William-Alexandre Toublan étudiant en licence 3 ici à la faculté de droit de Nantes et secrétaire général de l'association ELSA Nantes je vous parle tout d'abord des mécanismes concernant plus ou moins la sécurité aux frontières dans les années 2012 et 2013 l'opération Marino Strum gérée par le gouvernement italien a été mise en place cette opération a été remplacée l'année qui suivait par l'opération Triton menée par Frontex la web série DataGull qui est diffusée en ce moment sur France Télévisions et sur France Info parle d'un mécanisme de renforcement des contrôles aux frontières avec Frontex je voulais avoir plus ou moins votre avis je vous remercie on va prendre les deux questions deuxième question bonjour Franck Boisec avocat au baron de Nantes je vous remercie vraiment de vos interventions les uns et les autres juste en tant que patricien je regrette juste que l'OFPRA est attendu 2012 pour faire une interprétation peut-être un tout petit peu moins obsolète de la convention de Genève ça nous aurait permis peut-être d'avoir des gens protégés avant 2012 et qu'ils méritaient sans doute autant que ceux qui ont pu l'être après ça c'est une remarque l'autre remarque c'est mon inquiétude pour si vous avez un avis là-dessus mon inquiétude sur la manière dont les gens peuvent arriver aujourd'hui pour pouvoir demander l'asile parce que vous parliez des Syriens tout à l'heure et moi j'ai des clients Syriens qui m'expliquent que c'est impossible de venir je ne parle pas de prendre les bateaux et de mourir en Méditerranée je parle de venir en essayant de négocier des visas à Beyrouth ou ailleurs puisque on leur oppose systématiquement ils ont venu alors 97% de taux de réussite pour les Syriens mais s'il y en a 200 ou 300 vous comprenez que ce n'est pas à la hauteur morale et humaine qu'un certain nombre d'entre nous se met droit d'exiger de notre bonne vieille France donc je voulais vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de la manière dont on peut permettre à ces gens qui veulent demander l'asile de pouvoir le faire parce qu'il y en a plus dehors que dedans et bien sûr tout le monde le sait ici bien deux questions une sur les voies d'accès légales et les visas humanitaires et la deuxième sur l'opération Triton est-ce que c'est une opération de contrôle ou une opération de sauvetage donc je vous laisse le choix de déterminer l'opération Triton c'est devenu une opération de sauvetage ça c'est clair pendant des mois les Italiens ont sauvé milliers et milliers de personnes toutes seules c'était une opération alors sur les voies légales d'accès c'est vrai il faut sur le il faut avoir un grand investissement pour créer ces voies elles sont essentielles parce que les gens ils vont venir comme ça ou comme ça et il faut couper cette business c'est le trafic de smuggling de ces gens alors comment le faire pour moi il y a une voie possible c'est l'organisation de resettlement mais en grand échelle comment on se call échelle au niveau mondial et je pense qu'il faut qu'il faut que les grands que les états dans une table mais ce n'est pas seulement l'Europe mais aussi les autres états la communauté internationale s'assient pour résoudre ce problème et comme on l'a fait dans les années années 70 avec les vietnamistes on s'est assis et il faut résoudre il faut chercher des gens et les donner des voies parce que c'est une illusion elles vont venir comme ça ou comme ça alors ils vont venir c'est beaucoup moins cher de les transporter par l'avion moi je prends votre intervention monsieur comme le d'abord comme le constat que nous progressons donc ça c'est plutôt pas mal même si on a encore du travail à faire en ce qui concerne les syriens les syriens nous sommes loin de ce que font les allemands mais ce n'est pas 200 ils ont été 5000 l'année dernière à demander l'asile en France et l'obtenir très très largement moi je suis d'accord avec vous j'ai une vraie interrogation d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles je parlais de ces interrogations et même de ces inquiétudes que j'ai du point de vue de ce qui parfois pourrait se construire en Europe c'est à dire cette façon de construire quelque chose et je je souhaite que ça n'ait pas lieu comme ça et rien n'est écrit mais dans les propositions de la commission européenne on voit deux types d'inspiration et on voit notamment celles qui conduit à penser que les deux demandeurs d'asile sont ceux qu'on irait chercher moi je maintiens qu'il y a ceux que l'on va protéger à l'extérieur mais il y a ceux qui arrivent en Europe et que nous protégeons en Europe et donc il faut que les deux puissent continuer à fonctionner qu'il n'y ait pas de verrou à l'instruction de la demande d'asile pour les gens qui arrivent en Europe et que nous puissions développer les voies légales donc d'abord la réinstallation moi je souhaite que non seulement nous fassions ce qui a été prévu mais que ça puisse se développer au-delà et pas seulement pour les Syriens et puis que nous puissions effectivement développer le recours au visa pour l'asile donc vous savez qu'ils ne sont pas gérés par l'OFPRA mais je pense effectivement que la situation devrait changer de ce point de vue-là dans les postes diplomatiques et consulaires parce que je sais très bien pour contribuer à la formation des agents consulaires de manière à ce qu'ils soient sensibilisés à la question de l'asile combien les équipes dans les consulats sont sous-dotés de ce point de vue-là donc ça je suis absolument d'accord avec vous sur les contrôles en frontières je voudrais simplement dire je ne suis pas un spécialiste de ça parce que ça n'est pas ma mission c'est Frontex c'est l'agence nouvelle qui va faire ça moi je redis que je pense qu'il est fondamental de contrôler les frontières extérieures de l'Union pour que Schengen fonctionne dès lors évidemment que le droit d'asile est pleinement respecté c'est-à-dire que quelqu'un arrive il demande l'asile il doit avoir sa demande d'asile instruite je voudrais d'ailleurs faire une parenthèse sur un point qui est vous le devinerez une préoccupation ancienne de l'OFPRA mais qui est de plus en plus présente tout simplement parce que nous savons tous que quelques personnes quelques personnes sont en novembre 2015 passer par la Grèce avec les migrants pour commettre des attentats à Paris et donc ça c'est une réalité que j'ai en tête la réalité que j'ai en tête c'est fondamentalement que les migrants et les gens qui demandent l'asile à l'OFPRA fuient des terroristes que ce soit des terroristes d'état comme le régime de Bachar al-Assad ou des djihadistes mais je sais aussi qu'il est dans la mission de l'OFPRA du point de vue du droit d'asile en appliquant la clause d'exclusion de la convention de Genève et les dispositions de la loi d'asile de veiller à ce qu'à aucun moment un persécuteur ou quelqu'un qui relèverait d'une menace terroriste puisse bénéficier du droit d'asile en France et de ce point de vue là le contrôle aux frontières extérieures est très important donc je le redis ce risque là est infinitisé mal mais il existe on l'a vu en Allemagne et il fait partie de la mission de l'OFPRA d'en prémunir le système de l'asile et je peux vous dire que je suis d'une intransigeance et d'une vigilance absolue sur ce point et les contrôles aux frontières extérieures doivent pouvoir nous en prémunir avant de passer la parole à Raphaël pour conclure cette discussion je tenais à remercier chaleureusement Constanza Urbano de Sousa Emmanuel Nerodo Pascal Brice et depuis Strasbourg Jean-Arthuis pour avoir participé avec autant d'honnêteté et de conviction à cette discussion je tiens vraiment à vous remercier très très chaleureusement de nous avoir accompagné ce soir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada